Fils et Fils du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce jeudi de la deuxième semaine du temps de carême année liturgique. B. La confiance absolue en Dieu. Mais c'est la foi, Fils et Fils du bon Dieu. Nous classons souvent les hommes en deux catégories, les braves gens dont nous sommes et les mauvais. Mais notre critère n'est-il pas étriqué, redit à l'observation de la morale commune ? La parole de Dieu apporte un critère plus exigeant. L'homme de bien est celui qui s'appuie totalement sur Dieu. D'abord Jérémie, le chapitre 15, 17, verset 5 à 10. Oui, le Seigneur est notre espérance. Fils et Fils du bon Dieu. L'espérance fait vivre chacun de nous. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole de Lazare, le pauvre, qui se tenait à la porte du mauvais riche. Pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas tout miser sur la terre, Le prophète Jérémie nous donne une orientation, c'est l'espérance. Pour vivre et porter du fruit, nous devons plonger nos racines dans un terreux fertile et stable. Mais l'homme est fragile. L'homme n'est rien, Dieu sait tout. L'homme est éphémère. Seul le Seigneur demeure à jamais. Appuyez-nous donc sur lui, et non sur des assurances terrestres qui, par nature, sont précaires, fils et filles du bon Dieu. Oui, la parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui s'appuie sur un être de chair. Fils et filles du bon Dieu. Cette parole me semble bien dure. Oui, j'ai tellement besoin de m'appuyer sur des êtres humains, des êtres de chair, comme dit ton prophète, Seigneur. Mais cette mise en garde, elle est pourtant bien vraie. Oui, celui qui s'appuie tellement sur l'humain qu'il se détourne de Dieu. Celui l'a fait son propre malheur, comme le mauvais riche de la parabole. Notre sécurité véritable est dont le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Mais regardez dans le quotidien, on met la foi sur le Nganga. On veut que les enfants puissent réussir à l'examen. Mais le Nganga lui-même, ses propres enfants n'ont même pas le CEP concours. Mais il va le faire pour toi. On cherche la richesse sur l'humain. Le Nganga lui-même, il est là. Lui-même, il est en train de manger le couper-coupé ou bien le piment avec le manioc. Parce qu'il n'a rien à manger. Mais tu vas lui demander, fais que je devienne riche. Fils et filles du bon Dieu. Essayons de comprendre, de réfléchir dans le quotidien de notre vie. Maudit sois-tu parce que tu mets ta confiance dans l'homme. Oui, il sera comme un buisson dans la steppe et ne connaîtra pas le bonheur. Oui, nous dit le Seigneur aujourd'hui. Pendant ce temps de carême, demandons au Seigneur cette grâce de nous appuyer sur lui. Oui, béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dans le Seigneur et l'espérance. Oui, béni sois-tu parce que tu mets ta confiance dans le Seigneur. Sois béni, fils et filles du bon Dieu. C'est la contrepartie. Les formules négatives méditées jusqu'ici ne sont là que pour faire ressortir ce message positif. Oui, Dieu veut la vie. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut le bonheur. Dieu veut bénir chacun de nous. Oui, symbole de joie, de solidité, de vie. L'arbre au bord de l'eau, on retrouve ici le vieux symbole de l'arbre de vie. Le juste est comparé à un arbre fruitier, plantureux, un tout couvert de fruits savoureux. Oui, avec le Seigneur c'est la joie. Avec le Seigneur c'est la grâce, le bonheur au fils et filles du bon Dieu. La joie d'être enfant de Dieu. Oui, à nous de mettre notre confiance dans le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Ne rentre pas dans notre monde aujourd'hui en suivant tel ou tel pasteur qui a tel ou tel endroit, tel ou tel magicien, tel ou tel marabout. Non, fils et filles du bon Dieu, c'est le Seigneur qui est la solution. Jésus-Christ est la solution de ta vie. Jésus-Christ est la solution de notre vie. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 16, verset 19 à 31. La richesse du pauvre. Oui. N'ayant rien ici bas dans les peines et les souffrances, on partage. Le pauvre est par son état mieux préparé que le riche à ne compter que sur Dieu. C'est pourquoi Luc ne nous dit pas qu'il s'agissait d'un mauvais riche ni d'un bon pauvre. Repu et aveuglé par la sécurité que lui donne ses biens, le riche n'a pas d'espérance en Dieu et reste sourd aux avertissements de sa parole. Oui, Dieu continue à avertir chacun de nous par sa parole. Oui, Jésus est la solution. La vie d'ici bas n'est pas de tout de l'homme. N'est pas le tout de l'homme, fils et filles du bon Dieu. Jésus a vu cela de cent ans. Il avait déjà des inégalités, des injustices. Des gens trop riches comme dans notre monde aujourd'hui. Des gens trop pauvres comme dans notre monde aujourd'hui. Ce riche a mis toute sa confiance en l'humain seulement. L'égoïsme, l'égo-centrisme. Il a tout misé sur la richesse, le plaisir, le terrestre. Jouir, consommer, profiter. Le fils et fils du bon Dieu, un pauvre gisait à sa porte couvert d'urcer. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ursères. Vous regardez les chiens. C'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus impurs. Ils deviennent de plus en plus négligés. Mais c'est ces gens-là que le Seigneur regarde, ceux qui sont négligés. C'est Jésus qui utilise ces mots et fait cette description. La même situation existe toujours dans notre monde aujourd'hui. Il y a toujours des nantis, des gens qui dépensent de manière scandaleuse. À travers la corruption de leur argent. Et des pauvres qui n'ont pas le nécessaire pour vivre humainement. Cela est affreusement criant aujourd'hui. Entre peuples riches et peuples pauvres. Jésus nous montre du doigt cette situation. Il nous demande de ne pas nous y habituer. Il faut ouvrir les yeux sur les inégalités. Le carême, fils et fils du bon Dieu, est le moment d'une quête mondiale contre la faim et pour le développement. Oui, on l'appelle encore parfois au monde du carême. Oui, mais ce n'est pas une au monde. Ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais un immense problème et c'est une stricte justice. Oui, le pauvre mourut et fut emporté au ciel. Le riche s'est mouru en l'enterrant. Regardez un peu cette nuance. Le pauvre, voilà, celui qui s'abaisse sera élevé. Mais celui qui s'abaisse, celui qui fait le m'gout d'ambou dans moi, c'est moi. Il est abaissé, le riche. Retournement de situation. Oui, le pauvre est promis au bonheur. Le riche est promis au châtiment. La vie humaine ne se joue pas totalement sur la terre. Oui, tu as reçu le bonheur pendant ta vie. Et l'hasard, pareillement, le malheur, maintenant au contraire, il est consolé. Et toi, torturé, tu vas souffrir. Oui, Jésus exprime ici la révolte élémentaire, si naturelle, de ton homme bafoué, écrasé. Ce sort injuste ne durera pas toujours. Jésus annonce un jour, un avenir où les égoïsmes et les oppressions n'existeront plus. On ne peut pas dire que la richesse soit un mal en soi. Non, 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 ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus veut que tu puisses être riche, mais riche en vie de Dieu, au nom de la charité, fils et fils du bon Dieu. Oui, Jésus le dit si bien pour Jésus, mais la richesse porte en elle-même deux risques tragiques, fils et fils du bon Dieu. Numéro 1. La richesse risque de fermer le cœur à Dieu. On se contente du bonheur de cette vie. On oublie la vie éternelle. On oublie l'essentiel. Deuxième, la richesse risque de fermer le cœur aux autres. On ne voit plus le pauvre qui est couché devant notre porte. Oh Seigneur, fais-moi voir les choses qui me détournent de toi et qui me détournent de mes frères et de mes sœurs. Oui, fils et fils du bon Dieu, ces avertissements fermes sont impuissants à réveiller les mauvais riches de leurs illusions, fils et fils du bon Dieu. Et quoi que parce que sa richesse, il devient le maître ou le centre du monde. Un mauvais riche, fils et fils du bon Dieu, à travers des mauvais riches, ils sont aveuglés par rapport à leur richesse. L'égoïsme des riches, leur désinvolture, leur irréligence, leur fermeture de cœur, finissent par rendre incapables de lire les signes de Dieu. Pour eux, la mort n'est rien et la résurrection des morts elles-mêmes n'arriverait pas à les convaincre. Ils ont perdu l'habitude de voir les signes que Dieu leur fait dans leur vie ordinaire. Réclamer des signes est un faux prétexte. Qu'ils écoutent donc la parole de Dieu, tout ordinaire, que les prophètes ne cessent de leur dire, qu'ils écoutent la bonne nouvelle, la conversion. Oui, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Dias-Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint-Michel de grâce de bénédiction en tutelle chacun de vous. N'oublions pas, Kippé, Yaïo et Tokos de Carême en tutelle chacun de vous. Merci Seigneur. Avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Seigneur, nous irons au désert pour guérir. Poussés comme toi par l'esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir. Poussés comme toi par l'esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. Et nous fêterons notre parcours au désert, aux vivants qui enchantent la vie. Seigneur, nous irons au désert pour prier. Poussés comme toi par l'esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir. Seigneur, nous irons au désert pour prier. Et nous renaîtrons dans la joie. Et nous fêterons notre parcours au désert. Poussés comme toi par l'esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir. Poussés comme toi par l'esprit. Poussés comme toi par l'esprit. Et nous te suivrons au désert, pas à pas. Et nous porterons notre croix. Et nous fêterons notre parcours au désert. Nous vivrons la folie de la croix. Sous-titrage Société Radio-Canada